Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une pomme givrée. Allez, c'est parti. Alors, on va ouvrir nos pommes. Alors, essayez quand vous les coupez, de façon à ce que quand elles soient à plat, elles soient à droite. Et on garde, bien sûr, le couvercle qui va avec. Ensuite, on va se munir. Alors, ça s'appelle une cuillère à pommes parisiennes. C'est tout simplement une sorte de mini boule à glace, en fait. Et ça coupe un petit peu sur les côtés ici. Et ça, ça va nous permettre, regardez, on fait d'abord le marquage. Et ensuite, on peut procéder comme si on voulait vider la pomme. Vous voyez, comme ça, ça donne des découpes bien nettes. Hop. Alors, n'hésite pas à bien la vider, quand même, pour qu'on ait de la place pour mettre notre petit sorbet. Voilà, on referme pour l'oxydation. On fait pareil avec l'autre. Nous, on a mis au congélateur 400 grammes de pommes coupées en morceaux. On a mis ça à la cellule pour que ce soit bien froid. Et regardez, c'est vraiment des vrais glaçons de pommes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mixer. Alors ici, on a un mixeur dans lequel on va déjà mettre le sucre. On va faire déjà une poudre de sucre. 400 grammes de pommes en morceaux et surgelés. Alors moi, j'utilise de la gradi smith parce que je l'aime bien. Elle a cette belle acidité. Et puis, j'en mets un demi-blanc d'oeuf. Hop. Et comme celle-ci n'est pas destinée à des enfants, je vais mettre un petit peu de calvados dedans pour le goût. Hop. Voilà, très peu. Tout de suite après, on referme et on mixe. Regardez, on a vraiment un sorbet. Sorbet aux pommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce sorbet ? On le met tout simplement à l'intérieur des pommes. Et on referme. Et on a vraiment comme ça des petites pommes surprises. Alors, petite astuce de présentation. Vous dressez votre corbeille de fruits habituel et vous venez cacher vos desserts dedans. Et au moment où ils vont se poser la question de dire mais c'est pas le dessert, vous faites juste ça. Hop. Et là, vous découvrez, en fait, votre pomme givrée. C'est incroyable ce que les gens aiment la mise en scène aussi à table. Donc, libre à vous vraiment de jouer. Mais amusez-vous, on pourrait le faire avec des oranges, on pourrait le faire avec des citrons, on pourrait le faire avec plein de choses. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram, bien sûr. Et en attendant, amusez-vous en cuisine. Et je vous souhaite un bon appétit. A très bientôt.